Emprunter les routes d'Ecosse en voiture est un excellent moyen de découvrir la magie de ce beau pays à votre propre rythme, en prenant le temps de vous arrêter quand vous le voulez et où vous le voulez. Voici un guide rapide des règles de conduite ainsi que quelques conseils pour vous aiguiller au mieux. Tout d'abord, on roule à gauche. Si vous venez avec votre propre véhicule, parfait, vous serez donc un peu plus libre, mais n'oubliez pas d'emmener les papiers de votre voiture. Carte grise, assurance et bien sûr de la bonne musique pour rendre votre itinéraire inoubliable. Ce qui n'est certes pas une obligation légale, mais qui devrait l'être. Tous les permis de conduire valides de l'Union européenne sont acceptés. Si vous venez d'ailleurs, vous pourrez quand même conduire en Ecosse, mais pas plus d'un an. Pas un an non-stop cela dit, sauf si vous êtes une vraie machine. Les limites de vitesse sont généralement affichées et les panneaux sont toujours en miles par heure. Si vous ne voyez pas de panneaux, partez du principe que, sur les autoroutes et les voies rapides, la limite est de 70 miles par heure pour les voitures, les cars et les minibus, et 60 pour les caravanes et les camions. Il y a des caméras de contrôle de vitesse presque partout pour faire respecter le code de la route, donc soyez prudents. Dans les zones urbaines, la limite de vitesse est généralement de 30 miles par heure, parfois 20 près des écoles et en centre-ville. En dehors des agglomérations, c'est 60 pour les voitures et 50 pour les gros véhicules. En Ecosse, vous ferez aussi des économies. Il n'y a pas de péage, ni sur les routes, ni sur les ponts. Les stations-services en zones urbaines sont ouvertes 24h sur 24, elles sont en libre-service et vendent de l'essence sans plomb et du diesel. Dans les zones rurales, il n'y en a pas autant, donc faites le plein lorsque vous le pouvez. Et notez que la plupart possèdent des toilettes. Nous avons des règles strictes en ce qui concerne la conduite sous l'influence de l'alcool et des drogues. Tolérance zéro. Nous sommes encore plus strictes que le reste du Royaume-Uni et les amandes sont lourdes si vous avez plus de 50 mg d'alcool par 100 ml de sang. Ne prenez donc pas de risque. Nous sommes aussi très à cheval sur la politesse en Ecosse. Arrêtez-vous toujours si vous voyez quelqu'un sur le point de traverser la route au passage piéton. Certaines routes, en particulier à la campagne, n'ont qu'une voie avec des emplacements de passages réguliers. Si deux voitures se croisent sur l'une de ces routes, le premier à faire un appel de phare est celui qui propose d'attendre. Tout le monde, en général, fait un petit signe de la main pour dire merci ou des appels de phare lorsqu'il fait nuit. Petite astuce, si vous vous rangez sur une route étroite de campagne la nuit pour laisser passer l'autre voiture, passez des feux de croisement aux feux de position pour éviter d'éblouir le conducteur ou la conductrice d'en face. Ils apprécieront. En Ecosse, on aime les ronds-points. En fait, on les adore. Tournez à gauche et laissez passer les véhicules sur votre droite. Tout le monde dans la voiture doit être attaché. Les enfants de moins de 12 ans doivent utiliser un siège enfant, à moins qu'ils ne mesurent au moins un mètre 35. Généralement, les compagnies de location de voitures en fournissent. Et bien qu'il soit tentant de raconter à tout le monde et en temps réel combien les paysages sont beaux, il est tout de même illégal d'avoir un téléphone à la main au volant. Nouvelle astuce ? Souvenez-vous que les routes sont plus encombrées en ville à l'heure de pointe. A la campagne, vous croiserez souvent des animaux au beau milieu ou au bord de la route. Ils ne respectent pas vraiment les règles, alors soyez patient avec eux. Méfiez-vous surtout des faisans. Ces oiseaux sont très mignons, mais ont la réputation d'être terriblement stupides sur la route. Alors très bon voyage, adoptez une conduite souple et faites-le plein de merveilleux souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada